alors tu veux acheter une caméra pour faire des vidéos sur youtube ou une caméra pour faire des vidéos tout simplement pour toi pour ta famille bref mais tu ne sais pas où donner de la tête il ya tellement de choix sur internet on te dit tellement de choses à gauche et à droite dans cette vidéo je t'ai préparé un top 10 des caméras achetées pour 2021 elles répondent à plein de critères précis que j'ai sélectionné et ses caméras là sont toutes en dessous de 1000 euros c'est ça que la bonne nouvelle c'est parti salut c'est william bienvenue sur ma chaîne youtube et si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne je te souhaite le bienvenue la bienvenue sur ma chaîne je partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur youtube alors là on est dans les outils parce que dans les outils pour réussir sur youtube il faut avoir quelque chose pour filmer donc ça peut être ton téléphone et ça peut être également une caméra personnellement je suis photographe et vidéaste et je recommande toujours d'investir dans une caméra et pour avoir un beau look derrière le téléphone aura du mal à reproduire le look des caméras aujourd'hui donc on va voir le top 10 des caméras dans lesquelles tu peux investir pour améliorer la qualité de tes vidéos ou le top 10 des caméras pour 2021 pour faire de meilleures vidéos tout simplement donc en numéro 10 on a dji pocket 2 alors tu connais peut-être le dji osmo pocket mais là le nom a changé c'est maintenant dji pocket 2 alors la dji pocket 2 c'est une petite caméra qui filme en 4k donc c'est de la marque dji c'est la marque qui fait également les drones et qui fait les stabilisateurs donc les ronais s les ronais m bon si tu es pas habitué au monde de la vidéo tu connais peut-être pas ce dont je suis en train de parler mais la marche les meilleurs drones en tout cas aujourd'hui pour le grand public et même pour les professionnels c'est dji qui les fait donc c'est cette marque là qui fait également cette petite caméra qui filme en 4k c'est une caméra très petite vraiment elle est un peu plus petite que mon iphone je crois fait cette taille là environ et on peut la transporter partout elle est légère et j'aime beaucoup ce modèle de pourquoi parce que c'est un modèle qui a un combo kit alors le combo kit il fait 150 euros de plus mais qui te permet d'avoir un micro cravate sans fil moi là j'ai un micro filaire mais qui te permet d'avoir un micro cravate sans fil d'avoir une bonnette anti vent et une petite perche également pour les les filles pour la stabilisation etc donc tu peux rester dans cette caméra là si tu veux pas d'encombrement suivre si tu voyages non beaucoup etc c'est une caméra qui te permettra de faire quelque chose de très professionnel et de très beau donc une bonne netteté sur tes vidéos etc ensuite on a le canon m100 alors chez canon tu verras souvent il ya des appareils qui sont m les m c'est vraiment des appareils un peu plus compact beaucoup plus petit qu'on peut transporter partout qui sont vraiment très léger je pense que vraiment la cible de ces appareils là c'est la personne qui voyage beaucoup en ce moment avec le coup vite c'est un peu plus compliqué de voyager tu peux voyager de ton salon à ta cuisine ah 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 elle était drôle celle là mais voilà on ne voyage pas forcément énormément comme on le faisait avant la période du covit le canon m100 c'est aussi un très bon un très bon outil pour filmer tes vidéos avec un écran inclinable vers le haut donc c'est un petit écran qu'on peut incliné voilà c'est une petite caméra pas très cher du tout et tu peux commencer avec cette caméra là ça fait largement l'affaire alors avant de continuer si ce contenu te plaît si vraiment cette vidéo t'aide à avoir des éléments sur le choix de ta caméra tu peux liker cette vidéo est abonné à la chaîne si ce n'est pas encore fait mais c'est le moment de la question du jour alors la question du jour quelle caméra est ce que tu utilises pour filmer ton contenu sur internet sur youtube dis le moins en commentaire moi j'utilise une icône des 5200 et on se retrouve en commentaire pour en discuter on continue avec les autres caméras c'est parti ensuite on a le fujifilm xt 200 alors tu sais le nom des caméras d'un fois c'est un peu compliqué alors j'étais mis cette caméra pourquoi parce que dans les tests que j'ai fait dans ce que j'ai regardé c'est un petit boîtier pas très cher c'est un boîtier qui est aussi très beau moi je trouve personnellement très beau en tout cas l'esthétique de ce boîtier je trouve qu'elle est vraiment réussie et fujifilm une particularité c'est elles sont d'abord très bien en photo ces derniers temps ils sont en vraiment de monter en gamme au niveau de la vidéo et donc ce boîtier il est petit pas très cher du tout il permet de filmer en 4k il ya une belle esthétique et fujifilm la particularité c'est qu'en vidéo ils ont des presets avancés dans leur vidéo donc des filtres avancés dans les dans les appareils qui permet directement de filmer avec ses filtres là ou même de les appliquer directement aux photos qu'on fait depuis l'appareil donc on n'a pas besoin d'enlever la carte mémoire aller sur l'ordinateur traiter les photos il ya déjà des fils qui sont intégrés et qu'un très beau rendu également donc le fujifilm xt 200 la gamme xt il y en a plusieurs mais le xp 200 c'est vraiment un petit modèle qui est très accessible en termes de prix et qui filme en 4k et la 4k comme je dis c'est vraiment essentiel pourquoi parce que ça te permet de gagner en netteté ça permet de gagner en qualité au niveau de tes vidéos moi je ne filme pas en 4k parce que j'ai pas encore de l'appareil qui filme en 4k mais moi ma prochaine acquisition ça sera chez sony qui m'en permet de filmer en 4k bien évidemment ensuite tu connais cette marque mais tu connais peut-être pas ce modèle il est sorti il ya pas très longtemps en tout cas fin 2020 c'est la gopro hero 9 alors la gopro c'est la catégorie des caméras d'action c'est pas vraiment une caméra vidéo comme celle que j'utilise là une caméra ou un appareil photo qui fait de la vidéo comme celui que j'utilise également mais c'est surtout une caméra d'action la cible vraiment de ces de cette caméra là c'est les personnes qui font du sport les personnes qui veut se filmer tout seul et surtout qui filme avec un grand temps donc ça c'est la particularité des groupes qu'elles peuvent aller aussi sous l'eau toutes ces choses là on sait vraiment pour filmer du sport d'action mais aujourd'hui de plus en plus on se retrouve à utiliser des gopro pour finir de youtube pour faire des blogs des trucs comme ça donc la gopro elle également très bien elle est très petite la gopro et la gopro hero 9 la particularité elle a un écran qui permet de voir ce qu'on filme ce qui n'était pas le cas des enseignes gopro donc un petit écran qui permet de voir ce qu'on filme qui est également tactile qui permet également de modifier les réglages sur la caméra sans aucun problème donc c'est ce que je valide vraiment par rapport à cette caméra là bien sûr il ya des accessoires je te recommande de prendre la perche aussi si tu fais vraiment du blog etc c'est très bien pour faire la perche même des photos en selfie c'est très bien également ensuite on a le canon g7 x mark 3 tu vois c'est un peu des mathématiques les noms des caméras donc le g7 x mark 3 c'est un power shot alors les power shot c'est quoi c'est des caméras qui sont compacts et qu'un objectif qui est directement intégré dans la caméra donc qu'ils ont et qui désolent donc si tu vois en fait marque un mal de marre ça veut dire que c'est le prochain modèle par exemple canon 6d marque 2 donc c'est le deuxième modèle du canon 6d ok donc la deuxième version si tu préfères donc là c'est juste pour t'expliquer lorsque je vais dire marque quelque chose ça veut dire qu'à 4ème version le 4 modèle de cet appareil ok donc ça c'est la petite partie théorie un peu pour que tu aies ça un peu en tête alors le g7 x mark 2 il a une qualité très bien en tout cas pour le prix il filme également 4k pour un power shot c'est vraiment exceptionnel aujourd'hui les technologies ont tellement évolué que même les power shot aujourd'hui permet de filmer en 4k il a également un zoom x4 donc c'est bien pour zoomer si tu es un peu loin par exemple ou si tu veux filmer quelque chose qui est éloigné de toi tu veux zoomer pour voir un peu ce qui se passe au niveau de la vidéo tu peux le faire il fait également des photos bien évidemment parce qu'il fait pas que de la vidéo donc tu peux l'utiliser pour les deux et le g7 x mark 2 permet également de passer en direct et enfin il filme jusqu'à 120 images par seconde donc là c'est super important pour faire de très beaux ralentis ont plutôt nombre d'image par seconde est élevé plus ta capacité à faire des ralentis sera meilleur on a le canon 250 d alors cette caméra c'est plutôt un réflexe il faut différencier les réflexes des mirrorless alors c'est un peu technique tout ça mais simplement un réflexe c'est un appareil qui a un objectif interchangeable bien évidemment comme les mirrorless mais qui a un miroir donc mirrorless sans miroir donc il ya un miroir à l'intérieur du capteur donc c'est juste une précision technique à avoir donc il faut que tu le saches donc le canon 250 d c'est un réflexe de la marque à non bien évidemment bel autofocus qui filme en 4k pas très cher donc il est récent également donc j'ai tout fait pour te donner des appareils qui ont moins de nom quand même pour que tu puisses vraiment les utiliser pendant encore des années après cet appareil là c'est un appareil légendaire je dis légendaire parce que tout le monde en a parlé sur youtube des états unis en france c'est vraiment une très bonne caméra de la marque canon également c'est le canon m50 alors je crois qu'il ya le m50 mark 2 qui est sorti qui va sortir en tout cas au moment je fais cette vidéo c'est pas vraiment disponible en france encore c'est pas vraiment très répandue mais le canon m50 donc le premier modèle est vraiment ce qu'il te faut alors c'est un excellent appareil pourquoi parce que déjà il existe en blanc et en noir donc certains l'ont blanc parce que c'est très joli en blanc le m50 également appareil qui filme en 4k c'est un mirrorless donc du coup il prend beaucoup moins de place il est assez compact on a aussi un objectif qu'on peut interchanger il fait de la 4k il a l'autofocus de chez canon franchement il ya beaucoup de qualité à cet appareil photo tu peux passer en direct également avec le canon m50 tu peux utiliser du coup sur zoom et tout etc c'est très bien comme appareil tu peux faire également des ralentis donc en full agilie surtout maintenant inconvénient en 4k tu perds l'autofocus donc je serai obligé plutôt de faire du focus manuel lorsque tu es en 4k et aujourd'hui il est tellement répandu même en occasion je pense que tu peux même l'acheter en occasion pour encore moins cher que le prix qui existe dans le nœud après tu as le sony zv1 ou en anglais le zv1 j'aime bien l'anglais zv1 mais sinon français c'est le sony zv1 alors c'est une caméra qui est également entre le power shot et le mirrorless parce que tu as déjà un objectif dedans qui fait le zoom tu as un écran orientable donc ça c'est très bien pour se voir par exemple moi j'ai un écran orientable ici parce que beaucoup de gens font un regard toujours l'écran quand ils filment alors que c'est une erreur l'écran orientable te permet de voir par exemple des réglages te permet de voir ce que tu filmes te permet de voir si ton ta composition est bonne si tu es bien dans le cadre si tu n'as pas de problème de défaut sur ton visage ou autre etc ce que tu veux et c'est très bien aussi si tu fais du vlog donc quand tu fais du vlog c'est bien de pouvoir se voir pour savoir si on est bien exposé voilà en fait regarder tous les détails sur ta caméra donc le zv1 c'est un des premiers à avoir eu l'écran orientable donc chez sony parce que c'est vraiment lui qui a ouvert la voie aux autres appareils de chez sony qui aujourd'hui ont un écran orientable le zv1 il est bon en 4k il est bon full hd un très bon autofocus en tout cas pour sony c'est vraiment une révolution l'amélioration de l'autofocus sur le zv1 et il est également bon en basse lumière parce que l'objectif du zv1 est une ouverture de 2.8 il faut savoir que plus le nombre est petit c'est à dire 2.8 2.2 1.4 plus l'ouverture est grande et puis le nombre est grand plus l'ouverture est petite c'est un peu content utif en photo en vidéo mais c'est ça qu'il faut retenir ok donc 2.8 c'est très bien ça permet également d'avoir un beau flou d'arrière-plan l'inconvénient que je trouve à cet appareil c'est quand même le la taille du capteur parce que c'est un petit capteur quand même et donc du coup ça fait que le flou d'arrière-plan sera pas vraiment optimal par rapport à un grand format ou un petit format par exemple et ça fait également qu'en basse lumière tu peux avoir quand même des performances qui sont un peu moindre parce que plus le capteur est petit plus la capacité à capter de la bonne lumière de la basse lumière plutôt est mauvaise sinon par ça c'est un très bon appareil tu peux également l'utiliser pour faire des lives etc c'est très bien le sony zv1 ou en anglais zb1 après là avec cette caméra tu dépasses quand même un peu les 1000 euros du légèrement tu as 1100 euros mais c'est le canon m6 mark 2 c'est une très bonne caméra c'est vraiment dans la même cour que le zv1 je trouve donc c'est une caméra qui est un peu plus de 1000 euros mais qui est excellente qui fait mon 4k qui fait mon 120 images par seconde en full hd qui te permet de faire de très beaux ralentis qui a de bonnes capacités également basse lumière excellente capacité en photo franchement écoche toutes les cases pour le créateur de contenu sur youtube le créateur de contenu sur internet donc le zv1 et le canon m6 mark 2 c'est à peu près la même cour très bon autofocus aussi de chez la marque canon bien évidemment et avec le canon m6 mark 2 tu peux directement utiliser l'application de chez canon pour récupérer tes fichiers sur ton téléphone bien évidemment et peut-être même sur ta tablette je crois que c'est possible aussi donc ça aussi c'est une très belle fonctionnalité à noter et à retenir après si toutes ces caméras là ne te correspondent pas forcément tu peux commencer avec ton téléphone donc le téléphone j'ai le iphone 11 pro max très bien qualité vidéo j'ai samsung aussi c'est très bien chez waoua également chacun se vaut tu vois donc tu commences avec un micro de 20 euros ensuite je te prends un trépied donc là je te mets également dans la description sur un moment tous les liens micro trépieds lumière etc donc si tu veux savoir comment éclairer des vidéos sur youtube avoir ce beau rendu vidéo comme j'ai ici tu peux cliquer sur cette vidéo et si tu veux savoir comment choisir ton appareil vidéo comme un grand ton appareil photo comme un grand j'étais mis 12 critères ici sur lesquels tu peux cliquer également et regarder cette vidéo je dis à bientôt ciao